Nous allons voir aujourd'hui des approches racetrack donc c'est des approches IFR qui ont lieu car un aérodrome n'est pas sous couverture radar donc vous êtes bien avec le contrôle aérien donc vous êtes généralement avec l'approche d'un aéroport voisin mais ce contrôle là ne vous donnera pas de vecteurs pour pouvoir vous diriger sur une approche LS. Si vous avez déjà fait une approche LS vous savez que généralement on vous donne des vecteurs pour pouvoir vous positionner directement sur le FAP ou même un petit peu avant surtout un petit peu avant pour pouvoir vous stabiliser sur l'approche. Or là vous n'avez pas de guidage radar c'est à vous de vous débrouiller tout seul. Comment faire ? C'est très simple donc premièrement nous sommes sur l'aéroport Ecopapa Bravo Yankee c'est un aéroport en Pologne Birdos je ne sais pas très bien le dire. Nous avons procédé à une approche ELS Yankee Runway 26. C'est très important. ELS Yankee Runway 26 vous allez voir pourquoi. Voici ma carte, la carte que j'ai utilisée en simulateur hier et du coup nous allons travailler dessus. Donc faites pas attention au Stabilo c'est surtout pour l'approche briefing et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors qu'avons nous ? Nous avons donc l'approche ELS Yankee Runway 26. Pourquoi l'ELS Yankee ? Puisqu'on va donc procéder à une approche race track mais arrivé donc par là après ce virage là nous allons faire une ELS classique normale. Voilà donc on va suivre, on va garder le localiseur, on va suivre le Glide Slope. Donc qu'est-ce qu'une race track ? C'est très simple à comprendre. Ça ne faites pas attention à ces marquages là. C'est pour une approche circline approche qu'on verra plus tard. Concentrez-vous juste sur ce que je vais vous dire. Alors donc une approche race track, qu'est-ce que c'est ? Une approche race track, vous voyez qu'on a ici une espèce de hold par là. D'accord ? Ici. Et on a un autre ici. C'est le Missed Approach Holding celui-là. Le Missed Approach Holding ne veut pas dire que vous l'utilisez que pour le holding. C'est un hold. Vous pouvez l'utiliser quand la tour de contrôle vous dira d'attendre au-dessus de Bravo Yankee. Bravo Yankee Zulu. C'est ce vore là qu'il faudra utiliser. Enfin oui, ce vore pour cette approche là, pour ce hold là. Sachez que donc là c'est le holding, là c'est le race track. Et le race track, c'est l'approche. Une fois que vous êtes dessus, vous êtes considéré comme étant dans l'approche. D'accord ? Là vous êtes en attente, là vous êtes dans l'approche. C'est deux choses différentes. D'accord ? Ce sont deux patterns différents. Et vous voyez qu'ici on a 0.78 degrés pour le race track, 0.81 pour le hold. Sachez que des fois ils sont confondus. C'est-à-dire que des fois, ils ont le même heading ici. Ok ? Nous avons ici donc pour notre vore Bravo Yankee Zulu, nous avons un inbound course de 261 degrés. Donc si vous ne savez pas comment ça marche les approches, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Il n'y a aucun problème. Vous allez peut-être comprendre un peu comment ça marche. Mais ça fera l'objet bien évidemment d'une autre vidéo. Ça va prendre un peu de temps parce que je ne peux pas le faire en même temps qu'une vidéo d'approche. Là c'est vraiment sur les approches race track. Ok ? On poursuit. Donc là, on voit bien qu'on a le profil vertical. Alors, une fois au-dessus du vore le VOR ici, on doit être à 4000 pieds. Alors, à votre avis, déjà on va commencer le road à 4000 pieds. D'accord ? À votre avis, à partir de quel moment ce trait-là indique quoi concrètement ? On a le vore. Ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus du vore. Ça, c'est l'abîme du vore. C'est-à-dire que l'abîme du vore, je vous montre, c'est ça. On va arriver comme ça sur le inbound leg. On va tourner ici. Bien sûr, ça va prendre beaucoup plus de place. L'abîme du vore, c'est quand vous serez là. Ici. Pile poil. Voilà. Vous êtes là. Pile poil sur le vore, mais par là. Voilà. Et du coup, votre flag va changer de direction. Vous le verrez bien en pratique. Votre flag va changer de direction. Une fois que vous êtes en abîme du vore, là, vous allez commencer votre descente au cap 0.78, puisque vous serez dans l'approche. Vous allez commencer votre descente, donc de 4000 pieds vers 2300. Et à 9.1 DME du vore bravo yonkizoulou, qui est là, 9.1 DME, là, vous devez être à 2300 pieds. Donc n'oubliez pas de descendre lorsqu'on vous dit que vous êtes clairé pour l'approche. Vous allez continuer votre tour, comme habituellement, sauf que là, vous allez prendre le cap 0.78. Et une fois en abîme du vore, vous descendez à 4000 pieds. D'accord ? On va voir tout ça en pratique. Vous inquiétez pas, ça va être beaucoup plus clair. L'approche Raystrak est spécifique et spéciale, puisque vous devez faire plusieurs actions lorsque vous êtes ici. D'accord ? Vous arrivez là. Vous êtes censé être à peu près à 2300 pieds ici et 2300 pieds là. Une fois que vous êtes à 9.1 DME, la première chose à faire, c'est de tourner à gauche. Vous tournez comme ça à gauche, ici. Vous tournez à quel cap ? 257 ? Négatif. Si vous tournez au 257, vous allez tomber comme ça. Jamais vous intercepteriez votre localiseur. Il faut tourner au cap 257 plus 30. 257 plus 30 degrés. Et ça nous fait 287 degrés. Donc, vous tournez ici au cap 287 degrés. Pendant votre virage, vous switchez sur la fréquence de l'ILS et vous mettez bien la course 257. Donc, j'arrive par là. Je suis à 2300 pieds, 9.1. Je tourne à gauche. Je switch. Donc, je tourne à gauche par là en palier. Ce qu'il faudra faire, donc la procédure, je vous la montre en vol, mais je vous le dis très rapidement. Le glace slope ici va commencer à bouger. Donc, il va commencer à descendre. Ok. Ici, vous faites speed check, gear down, speed check, flaps, take off. Une fois que votre glace slope, il est à peu près comme ça. Donc, trois quarts sous la barre. D'accord ? Speed check, flaps, landing. Et ensuite, vous descendez avec votre plan de descente. Généralement, vous mettez bien sûr avant votre puissance de descente. Parce que si vous allez trop vite, jamais vous allez descendre, vous allez trop accélérer. Votre puissance de descente. Et vous mettez à peu près un pitch de moins 5 degrés. Généralement, ça vous fera suivre votre paf. Si vous avez la bonne puissance, si vous n'avez pas la bonne puissance, ça sera différent. Mais c'est pas grave. Vous suivez et puis vous faites une approche ILS classique pour ceux qui savent. Pour ceux qui ne savent pas le faire, ça fera l'objet également d'une très très prochaine vidéo. Une vidéo très prochaine. Et ensuite, les minima pour nous ici. Nous sommes dans une approche ILS. D'accord ? C'est pas du lock just out, c'est DFA. C'est pas de circle to land. Nous sommes dans une approche ILS. Catégorie de notre avion, c'est une catégorie A. Donc notre DH sera de 434 pieds. Donc vous mettrez dans les 9 settings 434 pieds. Bien entendu, vous n'avez pas le 434 exact. Donc vous, vous allez mettre 440 pieds. Ok ? Une valeur au-dessus. Quoi dire ? Pour les holdings, nous allons voir ça juste en dessous. Je vais déjà vous montrer comment calculer une VS. Donc ce document est disponible en description. Comme à mon habitude, je vous passe donc ce document. Comment calculer votre VS ? Donc votre taux de descente quand vous êtes là par exemple. Quand vous êtes en abîme du vore ici et que vous voulez descendre jusque là. Comment savoir à quelle VS vous allez descendre ? Car vous allez descendre avec une VS. C'est très simple. Vous prenez votre GS. La GS c'est quoi ? C'est pas le glide slope. C'est la grand speed. Grand speed multiplié par 5. Et ça vous donnera votre taux de descente. En vol, c'est pas facile de calculer quelque chose par 5 surtout lorsque vous avez une charge de travail énorme. Donc le conseil que je vous donne ici, dans TIPS, là TIPS, TIPS pardon, vous faites 150 fois 10. Si votre GS est de grand speed est de 150. En gros, vous multipliez votre vitesse par 10. C'est très très simple. Et vous la divisez par 2 dans votre tête. Et ça nous donne une glide slope de 750 pieds. Bref, une VS de 750 pieds par minute. Pour le rate one turn, le rate one turn c'est quoi ? En IFR, il va falloir utiliser du rate one turn. C'est obligatoire. Tous les virages que vous allez faire en IFR devront être faits en rate one turn. Rate one turn, c'est quoi ? C'est 3 degrés par seconde ou 180 degrés par minute. C'est à titre d'information. Ça, vous vous en foutez. Le plus important, c'est cette formule-là. Donc rate one turn est égal à votre tasse divisé par 10 plus 7. Encore une fois, c'est pas très difficile. Si notre tasse est de 150, vous faites 150 divisé par 10, ça vous fait 15. Plus 7, ça vous fait 22 degrés de banque. Donc pour avoir un taux 1 avec votre avion. Donc le taux 1, par exemple, c'est là. Là, c'est le milieu de ses débuts. Vous avez un espèce d'arc, vous avez un trait et vous avez un grand trait. Votre taux 1, c'est le grand trait ici, ce trait-là. Voilà. 22 degrés de banque. Il va falloir afficher un banque de 10, 20, 22 degrés pour avoir le taux 1 ici. Voilà. C'est assez simple. Donc retenez bien ces deux formules-là. Et ensuite, on va finir par les holdings. Donc comme j'ai dit, je vous l'ai dit, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Mais ce hold-là, c'est celui-là. D'accord ? Le bravo Yankee Zulu. Je vais rapidement vous expliquer comment on va procéder dans l'approche. Donc, la fréquence est 112.7. Il faudra évidemment la rentrer et l'identifier. Je vais vous expliquer très rapidement comment gérer en vol. Si vous n'avez pas préparé à l'avance, comment gérer ce genre de situation quand vous devez trouver quel type d'entrée il va falloir utiliser pour quel type de... par rapport à votre radial. D'accord ? Alors, là, vous voyez que... j'ai dessiné là. Donc là, c'est le vor. Ok ? On nous dit que c'est un vira. Donc une attente par la gauche avec une inbound. Donc la tour va vous dire... la tour va précisément vous dire... Donc attendez à bravo Yankee Zulu. Inbound course 261. Outbound 1 minute par la gauche. Ok. Le bravo Yankee Zulu, il est là. Inbound course 261. Ok. In. In. Je vais vers la station. In. In. Et le 261 est là. La radial 261 est là. Je vais in vers la radial 261. In. Voilà. Ok ? Vous comprenez ? Très bien. Ensuite, c'est un virage à gauche. Je prends mon virage à gauche ici. Outbound leg 1 minute. La outbound leg. Faites attention. 0.78 encore une fois. Vous voyez, j'ai fait une erreur. C'est même pas 0.78. Hop. J'ai fait une erreur en écrivant donc ce document. Heureusement que j'en suis aperçu maintenant. Vous voyez qu'on peut très vite tomber dans l'erreur. Voilà. C'est 0.81. Pas 0.78. 0.81. Encore une fois, je me répète, mais c'est très important. Vous ne devez absolument pas confondre le racetrack avec le hold. Nous avons deux caps différents. Si jamais la tour vous voit, enfin l'approche vous voit à 0.118, vous êtes considéré comme dans l'approche. S'il y a plusieurs avions qui tournent là et que tu en as un qui est là et toi, tu es en train de tourner à ce niveau là et que tu prends justement là, bon, c'est rare que ça arrive, tu peux rentrer en collision avec. En gros, pour faire court et rapide, puisque comme je l'ai dit, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Quand vous avez ce genre de situation, donc on a la course 0, la course 261 ici, inbound. Alors, vous, pour les entrées, vous devez faire procéder de la manière suivante. Donc, vous continuez en traçant un trait sur la outband. Comme ça. D'accord ? Et ici, ça sera un cap 291. Le même que la outband. C'est très simple. Ensuite, comment faire ? Vous devez prendre 70 degrés d'angle dans le côté qui ne tourne pas. D'accord ? Dans le côté non-attente, entre guillemets si vous voulez. Donc, à votre avis, ça serait plutôt ça. 70 degrés d'angle. Ou ça serait plutôt ça. Où est le côté où on n'attend pas ? Il est là. On est d'accord ? Donc, nous sommes bien dans cette configuration-là. Puisque si on reste comme ça, là on a, bon, là je l'ai un peu mal fait. Un angle de... Parce qu'on doit avoir deux angles. On doit avoir un angle de 110 degrés et un angle de 70 degrés. Donc là, vous êtes d'accord que l'angle de 110 degrés, il est là. L'angle de 70 degrés, il est là. D'accord ? L'angle de 70 degrés doit être du côté qui ne tourne pas. Donc l'angle plus petit doit être du côté qui ne tourne pas. Donc là, le côté qui tourne, il est là. Donc l'angle est du mauvais côté. Donc ce n'est pas comme ça. C'est plutôt comme ça. Là, on voit bien qu'on a 110. Là, on voit bien qu'on a 70 degrés. On est bon. Le côté, avec le plus petit angle, donc c'est l'entrée offset. Ou teardrop. Mais nous on dit offset. Le côté avec le plus grand angle, c'est la parallèle. et le plus simple ici, on est en direct. On est en direct. Très bien. Donc que faire maintenant ? Ça va beaucoup vous aider en vol si vous procédez de cette manière, car vous n'aurez aucun calcul à faire. C'est pour ça que c'est bien de préparer ça avant. Donc, ce que je vous conseille de faire, on a un angle de 110 degrés, on a dit ici. On est d'accord. Donc vous faites 291 moins 110. Ça vous donne combien ? 200. J'ai fait une erreur. Je suis désolé, j'ai fait une erreur. C'est 261 là. 261 degrés, donc le même que la radiale. 291, c'est autre chose. Je vais vous l'expliquer juste après. Le même que la radiale, 261. 261, 261. 291, c'est autre chose. D'accord ? Donc, on a dit 261 moins 110, ça nous fait 151 degrés. Vous l'entourez comme ça. Maintenant, 261 plus 70 degrés qui sont là. Ça vous fait combien ? Ça fait 331. 331. Et maintenant, vous avez toutes les informations nécessaires pour ne pas vous courir en vol. C'est-à-dire que vous êtes en vol sur la radiale. Exemple. Vous êtes en vol sur la radiale. Radiale... Allez... 220. Voilà. 220. Hop. 220. Vous savez que vous êtes sur une entrée parallèle. Vous êtes sur la radiale 310. Vous savez que vous êtes sur une offset. Vous arrivez sur la radiale 140. Vous savez que vous êtes sur une directe. Les types d'entrée. Maintenant, très rapidement. Si nous entrons par une parallèle. Nous devrions faire procéder de la manière suivante. Si nous entrons dans une parallèle. Par là. La chose qu'il faudra faire, c'est survoler le vore. Jusqu'au cône de silence. Tourner à droite au cap outbound. Donc 0.81. Pendant une minute. Une fois que vous avez tourné à droite pendant une minute au cap 0.81. Vous faites un virage à droite. Comme ça. Au cap 291. Pour intercepter la radiale 261. Lorsque vous l'avez intercepté. Vous l'interceptez tout simplement. Simple. Efficace. Offset maintenant. Vous arrivez comme ça sur l'offset. Vous survolez le vore avec le cône de silence. Vous prenez 30 degrés dans cette direction là. Ce qui vous fait. Hop. Vous faites 0.80. Moins 30. D'accord. Ca vous donne. Non. Plus 0.81. Plus 30. Ca vous donne. 8. 9. 10. 11. Ca fait cap 111. Cap 111. Pendant une minute. Et ensuite. Vous prenez le cap 0.291. Pour intercepter la radiale 261. Voilà. Pour les entrées. Du coup. C'est un petit peu. Une vidéo également. Sur. Les holds. Mais c'était très très important. De savoir. Ce type d'informations. Si vous voulez procéder à l'approche. Race track. Que nous allons faire. Encore une fois. Ce document est disponible pour vous. C'est cadeau. C'est cadeau. J'espère que. Les explications. auront été. A la hauteur. Et assez simple. J'ai fait du mieux que je pouvais. Maintenant. C'est clair. Que c'est pas l'approche la plus simple. Mais. Au moins. Ca vous met dans le bain. Tout de suite. Pour les prochaines. La prochaine vidéo. Du coup. C'est la pratique. Qui sera postée. Tout de suite après. En même temps. Vous pouvez déjà. Y avoir accès. Et. Je vous donne rendez-vous. Dans cette. Prochaine. Vidéo. A bientôt les amis. Et puis. Ciao.